La nomination d'Augustin Matata Pugnot au poste de Premier ministre est pour beaucoup une surprise. Ce n'est pas que Matata Pugnot manque de talent, au contraire, c'est un bon technicien, bon économiste, partisan ou mieux défenseur d'une gestion sérieuse et rigoureuse des affaires de l'État. Mais il n'est pas celui à qui les cadres du PPRD pensaient pour occuper la prémature. On entendait de la bouche de ceux qui défendaient la thèse selon laquelle le Premier ministre devrait être issu de la première force politique à l'Assemblée nationale. On entendait plutôt parler d'Evariste Beauchab, qui est du reste patron du PPRD et élu député national. Deux, il n'a pas un mandat électif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été élu aux dernières élections législatives. Il ne dispose pas au Maniema, qui est sa province d'origine, d'une base indiscutable. Évidemment, la nomination de Matata Pugnot à l'hôtel du gouvernement est d'abord un succès personnel. Il avait visiblement en tête depuis très très longtemps le goût, l'envie, la passion, peut-être même l'obsession d'être chef de gouvernement bien plus que les autres prématurables. Il va y amener à coup sûr ses méthodes. On sait qu'il travaille beaucoup et fait beaucoup travailler son équipe. C'est un lève-tôt, un couche-tard. Sans doute qu'avec lui, le gouvernement congolais renouera avec ce qu'on appelle le conseil de ministre hebdomadaire. Alors, derrière ça, le choix de Matata Pugnot signifie aussi beaucoup de choses. Premièrement, le président Joseph Kabila a la même mise sur sa majorité et que c'est lui, manifestement, qui, naturellement, aussi parce que la population lui a donné la majorité à l'Assemblée nationale, c'est lui qui va réellement gouverner. Il a pris les commandes du navire qu'il va absolument amener à bon port. Et pour cela, il ne veut rien laisser au hasard. Il a choisi le Premier ministre. Il participera activement à la composition du futur gouvernement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun ministre qui sera dans le prochain gouvernement n'y sera par la simple volonté de Matata Pugnot. Il y sera parce que le président de la République l'aurait voulu. Deuxième chose qui ressort de cette nomination de Matata Pugnot à la prémature, c'est que le PPRD, premier parti politique, est récompensé et que le Manima, province qui a le mieux élu, le chef de l'État à la présidentielle de novembre 2011, est également remercié à travers cette nomination du Matata Pugnot. Dernière chose, c'est que le président a donné une indication importante. Les prochains ministres ne sortiront pas forcément de l'Assemblée nationale. Point des besoins d'avoir gagné les élections législatives pour taper dans l'œil du chef de l'État. Il connaît mieux que quiconque ses hommes. Décidément, tout le monde va se mettre au rang tout au long de cette législature pour amener le Congo à la révolution de la modernité.